Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous suivez ce cours et de ces graphies. Encore ici c'est votre co-prof, Semius pour vous servir, c'est toujours la même école, c'est IA qui est Centro-Technologia de las Americas. Donc ce sont des cours qu'on donne via internet sur nos deux channels, sur nos deux chaînes YouTube que vous pouvez suivre ces cours. On vous demande de bien vouloir inviter d'autres gens à participer avec nous puisque ce sont des cours gratuites et ce sont des cours qu'on donne gratuitement. C'est vrai que ce sont des cours qu'on se donne gratuitement mais vous aurez quand même des certificats. Vous aurez quand même des certificats après avoir suivi les cours complètement et après avoir subi les examens théoriques et pratiques. Peu importe là où vous êtes, que ce soit en Haïti, que ce soit au Chili, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays étrangers. Et bien on a vu les deux cours de découpage, les deux manières de découper. Et bien on va continuer et je vais vous montrer quelques matériels concernant le domaine de la sérigraphie. On va voir quelques matériels ici. Ça c'est un rail, c'est une règle ou bien rèclette. On appelle ça règle ou rèclette. Ce que nous montre David actuellement. David nous montre que ça c'est une règle ou bien rèclette. Ça est composé de deux parties. Ça est composé d'une partie en caoutchouc et d'une partie en bois. Voilà. D'une partie en caoutchouc et d'une partie en bois. Voilà. Là ça c'est la partie en bois. Ça c'est la partie en bois que frappait David. On dépose la règle. On dépose la règle. On dépose la règle. Et ça c'est un adhésif. C'est un adhésif. C'est un adhésif qu'on sert pour pouvoir sécuriser les écrans. Pour pouvoir sécuriser les screens. On dit screen ou écran. Ça c'est un adhésif qu'on sert pour sécuriser les écrans. Voilà. Voilà. David nous montre ça. C'est un adhésif qu'on sert pour sécuriser les écrans. Merci. Merci. On va voir quelque chose d'autre. Après avoir regardé l'adhésif. Après avoir regardé la règle. La règle. Donc ça c'est le screen. C'est un mini screen. C'est un petit screen. Ou écran. On dit screen ou écran. Ça est composé de deux parties. Ça est composé de deux parties. S'il vous plaît David. Montre-nous les deux parties que compose l'écran. Montre-nous les deux parties que compose l'écran s'il vous plaît. Donc c'est la partie. Ce sont des deux parties. C'est la partie en bois. C'est une partie en bois. David va nous montrer ça. Et oui. David va nous montrer ça. Il va nous montrer la partie que compose l'écran. Vous n'êtes pas censé savoir que ces cours sont offerts gratuitement par CTA. Ok. Voilà. Ça c'est le screen ou l'écran. Screen ou écran. Screen ou écran. Cela est composé de deux parties. Une partie en bois. Voilà. Ça c'est le cadran. Ou l'encadrement. Ça c'est le cadran ou l'encadrement. Ça c'est la partie en bois. Cette partie pour être aussi en métal. Cette partie pour être aussi en métal. Et aussi de la mèche. La mèche c'est le tissu. C'est le tissu. C'est le cadran en bois ou en métal. Et de la mèche. Voilà. Ça c'est le vitre. C'est le vitre à insulation. C'est le vitre à insulation. Ça c'est le vitre à insulation que nous montre David actuellement. C'est un vitre. On va voir dans les cours suivants. Dans les cours à venir. Comment peut-on s'en servir. Voilà. Il va déposer ça. C'est un peu fragile. C'est un vitre à insulation. C'est en vert. Maintenant ça. C'est une table à impression. C'est une table à impression. C'est une table à impression qui est composée de trois parties. C'est une table à impression qui est composée de trois parties. Voilà. C'est une table à impression. Voilà comment vous allez faire ça vous-même pour pouvoir faire des impressions. Printez vos maillots. Printez vos t-shirts. Regardez ça. C'est la partie en bois. Et aussi il y a une partie en fer. Il y a une partie en fer. Donc ça c'est une table à impression. Table à impression. C'est une 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 table à impression. Merci David. Merci, merci. David, je vous le rappelle, c'est l'un de nos meilleurs étudiants à CETI. Donc c'est pourquoi on a fait le choix de lui pour la présentation de ces cours. Au micro, c'est toujours votre serviteur et votre prof. C'est Mius. David nous touche les parties de cette table qu'on va déposer le t-shirt, le maillot. Là, il va déposer ça. Il nous montre en dessous de la table. Merci David. On continue. Vous suivez là la présentation de quelques matériels qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. De quelques matériels nécessaires ou obligatoires. Avec quelques matériaux. On vous montre aussi des matériaux. Pas seulement des matériels, mais aussi des matériaux. Eh oui. On va vous montrer. On va vous montrer, excusez-moi, on va vous montrer la peinture ou bien l'encre qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Ici, on va vous montrer la peinture ou l'encre qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Cette encre porte le nom de plastisole. Cette encre ou bien cette peinture porte le nom de plastisole. C'est une peinture très dure. Pour le diluer, on va mettre de la base. Ce n'est pas la base qu'on sert pour les angles. Ce n'est pas la base qu'on sert dans le domaine de la manucure pour les angles. Mais c'est plutôt une autre base. Une autre base qui est faite pour la sérigraphie spécifiquement. On peut aussi le diluer avec du kérosène. Du kérosène, si on n'a pas de base, si on n'a pas de base, on peut s'en servir du kérosène, ce qu'on appelle gaz blanc en Haïti. Gaz blanc ou kérosène pour diluer la peinture, qui est une peinture très dure qui porte le nom de plastisole. Plastisole, c'est la peinture qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. C'est plastisole. Plastisole. Plastisole qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Voilà. Regardez bien. Regardez bien ici. Regardez bien ici. Ouais, ça, c'est... David met un peu de base dans la peinture pour le diluer, pour le faire un peu mollasse, pour le faire un peu molle. OK. On peut s'en servir aussi du kérosène. Donc ça, David a du kérosène entre ses mains. Voilà. Il enlève le bouchon du kérosène. Il va mettre un peu de kérosène dans la peinture. Voilà. Pour le diluer, on peut aussi s'en servir du kérosène. Pour le diluer, on peut s'en servir aussi du kérosène. Merci, David. Merci. David tient là. Voilà. Il dilue un peu. Il dilue un peu. Il dilue un peu. La peinture. Vous voyez? Malgré qu'il y a de la base et de la... du kérosène, il y a de la base et du kérosène, vous voyez que c'est pas... c'est pas... c'est pas liquide comme les autres peintures. C'est pas liquide comme les autres peintures. qu'on appelle ça plastisole. Cette peinture est utilisée dans le domaine de la cégraphie spécifiquement. C'est du plastisole. C'est du plastisole. Là, c'est du plastisole qu'on sert dans le domaine de la cégraphie. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous donne rendez-vous pour un autre cours similaire. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501